Penses-tu que l'organisation actuelle de tes montages te permet d'optimiser ton temps ? Tu as hésité en répondant à cette question ? Alors cette vidéo va t'intéresser. Bon, il y a quelques semaines, je me suis posé pas mal de questions sur ma façon de gérer mes vidéos YouTube. En termes de bibliothèque Final Cut, de gestion de données, de sauvegarde, etc. Et aussi, comment je couple ça avec le Finder ? En fait, je me suis remis en question parce que j'avais déjà une structure pour faire en sorte que je gagne un maximum de temps. Mais je savais qu'au fond, je pouvais aller encore plus loin pour justement gagner encore plus de temps. Parce que pour une vidéo YouTube, c'est pas comme un projet ponctuel où tu as juste une vidéo à faire et merci, au revoir. Au revoir, merci, salut. Au revoir, merci. Non, 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 là tu as des données qui reviennent constamment à chaque vidéo. Que ça soit donc les appels à l'action, les effets, les templates, les transitions, les illustrations, les sound design, etc. Donc tout ça, ça fait un paquet de données que tu dois sauvegarder quelque part pour que tu puisses les retrouver facilement pour tes prochaines vidéos. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches et je me suis rendu compte qu'avec un bon modèle de Finder et de bibliothèque Final Cut, on pouvait automatiser certaines tâches et donc grandement se faciliter la vie. L'avantage aussi quand tu travailles avec des modèles, c'est que tu peux retrouver une ancienne vidéo très facilement. Que ça soit simplement un extrait de cette vidéo, une illustration ou sa miniature par exemple. Et ça, c'est quand même bien pratique parce que quand tu fais des vidéos YouTube, tu parles souvent de vidéos que tu as faites précédemment. Donc c'est toujours intéressant d'inclure les données de justement ces vidéos. Pour te parler concrètement, je vais te montrer directement à quoi ressemblent ces modèles. Donc voilà le modèle de Finder que j'utilise pour mes vidéos YouTube. Comme tu peux le voir, il y a tout un tas de dossiers. Nous avons en premier donc la bibliothèque Final Cut. Donc ça, on va le voir tout de suite après. Ensuite, on a la partie script avec le script vidéo. J'en ai déjà parlé dans un live. En fait, c'est un script, une structure qui va t'aider à faire des vidéos plus captivantes pour ton audience. Donc ça, je l'utilise quand je décide d'écrire une nouvelle vidéo YouTube. Ensuite, tu as la partie vidéo où là, en fait, je vais pouvoir stocker mes rushs face cam. Mes plans de coupe, donc qui vont être au-dessus de mon scénario principal. Mes screen recording, donc tout simplement mes screens écran, quand je fais, par exemple, ce tuto. Ensuite, on a la partie images ici, donc avec tout ce que je vais stocker en termes de branding et d'illustration. Ensuite, la partie audio, donc avec micro, où tu vas pouvoir mettre le son, si tu enregistres de manière externe le son de tes vidéos. Ensuite, les musiques que tu utilises dans tes vidéos YouTube, puis les sound design. Ensuite, la miniature de ta vidéo. Donc moi, j'utilise Photoshop, donc on va retrouver tout le temps ici un fichier PSD que je pourrais éditer pour sortir mon fichier JPEG. Et pour finir, bien sûr, donc la partie projet où tu vas exporter ta vidéo. Donc voilà pour la partie Finder. Maintenant, je vais te montrer un peu comment se structure la bibliothèque. Hop, on va l'ouvrir. Donc tu as six événements différents. On commence par la partie projet, où là, j'ai quatre projets différents. Donc ça, ça va être selon tes vidéos. Moi, je sais que j'utilise tout le temps ce format, donc le 4K au format 2.1, donc en 3840 par 1920. Tu as aussi le format 4K classique, le format HD 1920 par 1080, et le format HD au format 2.1, donc 1920 par 960. Bon, si là, je suis en train de te parler chinois, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur les résolutions. Il s'appelle la meilleure résolution pour tes vidéos YouTube, il me semble. Ensuite, tu as l'événement vidéo avec différentes collections de mots-clés. Ils vont être reliés avec les dossiers qu'on a vus tout à l'heure. Donc ça me permettra de retrouver mes faces cam, mes plans de coupe et mes screens beaucoup plus facilement. Ensuite, la partie images, donc comme d'habitude, reliés avec les dossiers du Finder qu'on a vus tout à l'heure. Ensuite, la partie audio, effets et CTA. L'avantage avec ce modèle de bibliothèque, c'est que tu vas pouvoir sauvegarder tes appels à l'action, ici dans CTA, call to action, tes effets, mais aussi tes illustrations. Si jamais tu as une illustration qui revient souvent, que tu as mis par exemple des images clés, un motion blur, un sound design, donc tu pourras sauvegarder tes plans composés dans l'événement que tu veux, et comme ça, tu pourras les retrouver plus facilement. Si actuellement, tu es un petit peu perdu dans ton organisation de travail et dans la gestion de tes ressources, si tu sens que tu perds du temps dans tes montages de manière générale, et bien ces modèles vont forcément t'aider. C'est pour ça que j'ai décidé de les mettre à disposition, donc directement sur mon site. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. Avec ces modèles, donc tu auras aussi une vidéo explicative d'environ 15 minutes, où je t'explique tout mon process lorsque je crée une nouvelle vidéo YouTube. Je t'explique aussi comment j'importe et je sauvegarde mes données, comment tu peux modifier les modèles à ta guise, et comment je sauvegarde mes vidéos lorsqu'elles sont publiées sur YouTube. Si tu as des questions, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a donné envie d'apprendre à mieux gérer tes données. Moi, je te dis à la prochaine, et pour ceux qui vont se procurer mes modèles, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501